Jean, chapitre 19 Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs ! » et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre Et Pilate leur dit Voici l'homme Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent ils s'écrièrent « Crucifie ! Crucifie ! » Pilate leur dit Prenez-le vous-même et crucifiez-le Car moi je ne trouve point de crime en lui Les Juifs lui répondirent Nous avons une loi et selon notre loi il doit mourir Parce qu'il s'est fait fils de Dieu Quand Pilate entendit ces paroles sa frayeur augmenta Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? » « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ? » Et que j'ai le pouvoir de te relâcher Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut » C'est pourquoi Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché Dès ce moment Pilate cherchait à le relâcher Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches tu n'es pas un ami de César » Quiconque se fait roi se déclare contre César Pilate ayant entendu ces paroles amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé « Le Pavé » et en hébreu « Gabata » C'était la préparation de la Pâques qui est environ la sixième heure Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi » Mais ils s'écrièrent « Hôte ! Hôte ! Crucifie-le » Pilate leur dit « Crucifierais-je votre roi » Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César » Alors il le leur livra pour être crucifié Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu « Golgotha » C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui Un de chaque côté Et Jésus au milieu Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » Beaucoup de Juifs lurent cette inscription Donc parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville Elle était en hébreu, en grec et en latin Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écrit pas roi des Juifs » mais écrit qui l'a dit « Je suis roi des Juifs » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit » Les soldats, après avoir crucifié Jésus prirent ses vêtements Et ils en firent quatre parts Une part pour chaque soldat Ils prirent aussi sa tunique Qui était sans couture, d'un seul tissu Depuis le haut jusqu'en bas Et ils dirent entre eux Ne la déchirons pas Mais tirons au sort A qui elle sera Cela arriva Afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture Ils se sont partagés mes vêtements Et ils ont tiré au sort ma tunique Voilà ce que firent les soldats Près de la croix de Jésus Se tenait sa mère Et la sœur de sa mère, Marie Femme de Clopas Et Marie de Magdala Jésus voyant sa mère Et auprès d'elle le disciple qu'il aimait Dit à sa mère Femme, voilà ton fils Puis il dit aux disciples Voilà ta mère Et dès ce moment Le disciple a pris chez lui Après cela Jésus qui savait que tout était déjà consommé Il dit Afin que l'écriture fût accomplie J'ai soif Il y avait là un vase plein de vinaigre Les soldats en remplir une éponge Et l'ayant fixé à une branche d'isope Ils l'approchèrent de sa bouche Quand Jésus eut pris le vinaigre Il dit Tout est accompli Et baissant la tête Il rendit l'esprit Dans la crâne que les cornes restassent sur la croix Pendant le Shabbat Car c'était la préparation Et ce jour de Shabbat était un grand jour Les juifs demandèrent à Pilate Qu'on rompit les jambes au crucifié Et qu'on les enleva Les soldats vinrent donc Et ils rompirent les jambes au premier Puis à l'autre Qui avait été crucifié avec lui S'étant approché de Jésus Et le voyant déjà mort Ils ne lui rompirent pas les jambes Mais un des soldats lui perça le côté Avec une lance Et aussitôt Il sortit du sang Et de l'eau Celui qui l'a vu en a rendu témoignage Et son témoignage est vrai Et il sait qu'il dit vrai Afin que vous croyez aussi Ces choses sont arrivées Afin que l'écriture fût accomplie Aucun de ces eaux Ne sera brisé Et ailleurs l'écriture dit encore Ils verront celui qu'ils ont percé Après cela Joseph d'Arimaté Qui était disciple de Jésus Mais en secret Par quinte des juifs Demanda à Pilate La permission de prendre le corps de Jésus Et Pilate le permis Il vint donc Et prit le corps de Jésus Nicodème qui Auparavant Était allé de nuit vers Jésus Vint aussi Apportant un mélange D'environ 100 livres de myrrh Et d'Aloes Il prit donc Le corps de Jésus Elle l'enveloppère De bandes Avec les aromates Comme c'est la coutume D'ensevelir Chez les juifs Or Il y avait un jardin Dans le lieu Où Jésus Avait été crucifié Et dans le jardin Un sépulcre neuf Où personne encore N'avait été mis Ce fut là Qu'ils déposèrent Jésus A cause de la préparation Des juifs Parce que le sépulcre Était proche La fear Moi Lo En Ma 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 Sous-titrage FR ?